Yo les gens j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je suis trop content, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing Une petite paire de vapeur waffles que je vais vous montrer, pour moi c'est le plus beau coloris Alors que je dis ça de base, je détestais le vapeur waffles, c'est ce que j'avais dit sur TikTok et même je pense sur Insta en story Mais il n'y a que les cons qui ne cherchent pas d'avis, c'est juste que moi j'ai été con d'ouvrir ma bouche, de parler, de critiquer alors que je ne connaissais pas vraiment le modèle Et surtout je n'avais pas trop étudié les coloris Je vous avais montré cette petite paire sur Insta et sur TikTok aussi de cette petite vapeur waffles, j'ai oublié le nom par contre, c'est pas grave Il y a du jaune, c'est tout, ça me plaît en fait Moi je suis un mec simple, à partir du moment où tu mets du jaune en général j'ai kiffé quoi Même si dans celle-ci il y a du jaune et dans celle que je vais vous montrer il n'y en a pas, pour moi c'est le plus beau coloris que je vais vous montrer Même si je préfère quand même le coloris de cette LD Waffles par rapport au coloris de vapeur waffles que je vais vous montrer là, la sésame je crois que c'est comme ça Moi je suis en stickers addict, les noms, les histoires etc, je crois que c'est pas trop mon délire D'ailleurs en parlant de ça, je sais pas si vous me suivez sur Insta mais moi je vais faire gagner les boîtes dont je me débarrasse parce que je ne garde pas les boîtes de mes sneakers Je trouve qu'il y en a beaucoup trop et je veux juste garder la paire quoi, la boîte je m'en fous un peu Donc si vous saviez pas, allez me suivre sur Insta, c'est là-bas que ça se passe Je vais vous mettre en description le compte qu'il faut suivre pour participer au giveaway pour gagner éventuellement les boîtes de sneakers En plus on n'est pas beaucoup là, le but c'est pas d'avoir plus d'abonnés sur Insta, c'est plus de vous récompenser quoi, de me suivre, de donner la force etc, ça fait grave plaisir Et si des gens veulent vraiment les boîtes, bah tant mieux quoi, enfin je comprends pas mais tant mieux Mais là on va passer à l'unboxing de la Vapor Waffle, c'est parti Donc on arrive sur cette petite boîte de saccaille, classique, on connaît Bon vous avez du voir que c'était le coloris sésame, le coloris un peu beige, tu vois avec les lacets bleus Je suis trop pressé parce que c'était le coloris qui m'intéressait le plus parmi toutes les nouvelles Vapor Waffle qui étaient sorties Donc on va directement ouvrir, je l'ai pris en 45, je pense que c'est la taille normale, comme la première série, c'était la taille normale qui était bonne Donc on va tout de suite ouvrir J'avais un peu regardé les détails sur le site de la sneakers, apparemment il y a une partie qui est en nylon J'arrive pas trop à voir laquelle c'est mais enfin on retrouve la même chose que pour les LD Waffles, c'est en gros tout est doublé quoi On a le sushi ici qui est doublé, on a la semelle qui est doublé, elle c'est vraiment grave grave Et même avec les photos Insta, tu vois c'est fait pour rendre l'effet beau, j'étais pas sûr qu'en vrai, tu vois la partie beige et la partie bleu foncé ça irait ensemble Mais franchement ça rend grave bien On a quoi comme lacets, on a des lacets, ok Ouais, on a le sushi pour aller avec le beige Enfin remarque, je sais même pas si c'est vraiment du beige, plus du beige ou du camel pour vous, j'arrive pas trop à décider Donc voilà un petit close up de la paire Elle est vraiment trop 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 belle C'est la partie qui est blanche ici Mais la semelle ici, non elle est plutôt beige Beige, en fait elle est un peu beige comme le haut Je pense qu'on a fait à peu près le tour, de toute façon je vous ferai plus de plans à la fin comme d'habitude, vous connaissez Ah j'avais pas vu le petit nike juste ici J'avais oublié de préciser la double languette aussi quand on précise les parties qui sont doublées ici Top, top, top Les doubles lacets aussi, bien sûr en fait tout ça c'est la base, c'est tellement la base que j'ai oublié de préciser La semelle qui est à peu près identique en fait au LD Waffle, c'est juste que la paire est beaucoup beaucoup plus imposante que le LD Waffle Clairement, ça on peut carrément la mettre dans la catégorie des Datus il me semble Parce que c'est une grosse grosse paire, au pied à mon avis ça va faire un gros truc Et ce qui change par rapport au LD Waffle et que j'apprécie même si j'aime beaucoup la structure de LD Waffle C'est que le dessus de la chaussure n'est pas en mèche, c'est pas un truc archi fragile comme les LD Waffle quoi Là on peut dire que c'est une vraie paire, enfin une vraie paire dans le sens où les LD Waffle si tu les portes pas en été c'est pour moi c'est risqué Alors que là tu peux la porter tout le temps, même s'il faut faire attention à la semelle, là pas trop la scellier, non rien Mais là c'est vraiment vraiment cool Donc je pense que j'ai assez parlé, on va directement passer au plan ouvre la porte et je vous dis comment je me sens dedans Alors la paire est confortable, y'a pas de soucis, elle te grandit comme on kiffe Franchement j'adore cette paire, je la trouve déjà ultra belle mais en plus t'es à l'aise dedans et tu te sens plus grand Donc franchement c'est top, y'a rien à dire Je la trouve beaucoup plus confortable qu'une LD Waffle et c'est peut-être aussi parce que j'ai moins peur de la niquer Tu vois ce que je veux dire parce qu'elle a l'air moins fragile et donc franchement top, top, top Vous prenez votre taille habituelle, moi j'ai pris du 45, ça me va nickel et vous serez bien, franchement vous me remercierez Du coup voilà pour le petit outfit, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la paire, ça m'intéresse toujours de savoir J'attends vos avis en commentaire et ça m'intéresse aussi de savoir quel est votre coloré préféré de Vapor Waffle Moi c'est celui-ci même si j'aime beaucoup la green et la dark iris Mais voilà c'est mon préféré de tous les modèles qui sont sortis Peut-être après y'aura la crème qui va sortir au moment où j'aurai sorti la vidéo Peut-être après je sais pas, bon en tout cas elle est pas mal aussi J'attends vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501